C'est l'occasion d'avoir vu, grandeur nature, l'efficacité du shiatsu. J'ai vraiment eu, grandeur nature, quelqu'un qui vient, qui se traîne après sa chimio, qui ressort de chez moi, qui m'envoie un message le soir même en me disant qu'au bout de la rue, j'avais récupéré la pêche. Il y a dix voix, il y a dix voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Hervéline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptiques ou convaincus, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast. C'est parti ! Me laisser étonner, découvrir des mondes que je ne connais pas et surtout faire exploser des idées préconçues, voilà ce que j'aime, entre autres, avec La Petite Voix. Alors, vous imaginez bien que lorsque ma soeur m'a parlé de cette amie ancienne lieutenant-colonel dans l'armée de l'air devenue praticienne en shiatsu et en médecine traditionnelle chinoise, j'étais toute oui. Ai-je besoin de vous en dire plus pour vous présenter cet épisode avec Valérie Lacrampe qui exerce à Toulouse depuis dix ans ? Je crois que vous en avez déjà assez pour vouloir creuser. Alors, bienvenue dans un épisode aussi déroutant que passionnant qui nous montre bien, une fois encore, que la vie a bien plus d'imagination que nous-mêmes. Avec Valérie, nous allons parler d'un choix de carrière par défaut qui se révèle une bonne surprise, de l'arbet où l'humain a toute sa place et de l'accompagnement de malade qui donne du sens à son nouveau métier. Bonjour Valérie, je suis très heureuse de te recevoir dans La Petite Voix. Merci beaucoup Hervéline. Je t'en prie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, je suis Valérie Serafin, je suis sur Toulouse, j'ai 56 ans et je suis praticienne en shiatsu et médecine traditionnelle chinoise. Moi, j'aimerais qu'on parle déjà de ton parcours. Tu as un parcours très étonnant pour une thérapeute puisque tu viens du monde de l'armée. Tu as passé quasiment 30 ans dans l'armée et donc je trouve vraiment étonnante la première thérapeute que je rencontre avec ce profil. Du coup, je suis contente de t'en faire parler un petit peu aujourd'hui. Est-ce que tu peux me raconter déjà ce qui t'a emmené au départ à devenir militaire ? Alors, je dirais que l'armée, ça s'est trouvé. Donc, le bac en poche a commencé des études supérieures un peu compliquées où je ne me sentais pas bien. C'était quoi comme études supérieures ? J'étais en classe préparatoire biologie, biomath sup, et en fait, où ça ne se passait pas bien du tout. Et donc, je me suis dit… En plus, à l'époque, j'étais boursière et je me voyais mal partie. Et je me suis dit que je vais redoubler. Mes parents pourront… C'était dans mon esprit tout ça. Mes parents ne pourront pas me financer. Ça va être compliqué. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai décidé à Noël de moi-même d'arrêter et de me prendre en charge et de passer des concours pour trouver quelque chose. Bon, j'étais relativement jeune. Je n'étais plus chez mes parents. J'étais en cité universitaire. Et j'étais affectivement… J'étais un peu immature, je pense, émotionnellement, affectivement. Donc, je me suis retrouvée un peu seule et très isolée. Et je ne me sentais pas bien, en plus. Et puis, en plus, scolairement, c'était très, très compliqué. Il y avait beaucoup trop de travail, quoi. Ce n'était jamais terminé. Et bon, le jour de mes 18 ans, j'ai passé le concours de l'armée de l'air. Et c'est le premier dont j'ai eu les résultats positifs. OK. Et je suis partie. Parce que l'armée de l'air m'a tirée pour le côté… C'était une année… Je savais que c'était une armée moderne, assez récente. D'accord. Mais tu avais des militaires autour de toi ? Non, aucun. Dans ta famille, dans tes proches ? OK. Donc, ce n'est quand même pas un choix complètement subi. Un petit peu, quand même. Parce que c'était plus des raisons au début, c'était des raisons économiques. OK. Donc, tu te retrouves toute jeune, à 18 ans, dans l'armée de l'air. Ça se passe comment quand on rentre dans l'armée ? Est-ce qu'en fait, tu signes, en gros, le CDI tout de suite ? Ou est-ce qu'il y a des étapes ? Moi, vraiment, c'est un monde que je ne connais pas. Alors, moi, j'ai signé, dès le début, un CDI de 5 ans. OK. D'accord. Oui. Oui, oui, 5 ans. Voilà. Donc, on peut dire ça. C'est un contrat de 5 ans. Et donc, tu pars pour… Bon, déjà, au départ, tu as une formation purement militaire qui a duré 4 mois. Ensuite, j'ai fait une formation en électronique qui, elle, a duré un an. OK. À peu près. Voilà. Et puis, après, je suis arrivée sur base aérienne et j'ai commencé le travail. Moi, mon objectif, vu… Bon, j'avais quand même un bac scientifique, un bac C de l'époque que j'avais eu en 83. Mon objectif, c'était d'essayer de progresser en interne. Ah, donc, tu nourrissais quand même de l'ambition. Est-ce qu'on peut revenir à tes débuts à l'armée ? Parce qu'on a cette jeune femme qui a 17, 18 ans, qui débarque dans ce monde-là. Tu te rappelles un peu comment tu te sentais les premiers jours, les premières semaines ? Moi, je me sentais très bien parce qu'on était tout un groupe de femmes. C'était très convivial. On faisait du sport. Moi, j'ai toujours aimé le sport. Donc, j'ai eu cette chance-là. On apprenait des choses que je n'avais jamais vues dans ma vie parce que j'ai appris le fonctionnement des armes. Des trucs qu'on n'a pas communément… on ne va pas apprendre en cours. Bon, après, on apprend les réglementations militaires aussi. Voilà, c'était un monde que je découvrais. C'était un monde nouveau qui avait ses intérêts. Est-ce qu'on peut dire, c'est un peu comme ça que je l'entends, que c'était presque une bonne surprise ? Tu es arrivé là presque par défaut et puis finalement, tu te dis « tiens, ça a l'air sympa ». Pour moi, c'était une très bonne surprise parce que je n'ai pas spécialement… Je n'ai pas beaucoup souffert, je n'ai pas physiquement… Voilà, si j'ai eu des petits problèmes, mais par rapport à certaines, je pense que je m'en suis bien tirée. Et quand tu parles de ce groupe de jeunes femmes avec lequel tu étais, vous étiez combien ? On était une promotion de 52 femmes. Ok. Et il y avait, avec nous, il n'y avait malheureusement pour eux que 20 hommes. Ce n'est pas vrai. Pardon, mais alors là, tu étais en train de dégommer toutes les idées préconçues que j'aurais pu avoir sur l'armée, oui. Alors, on était une promotion essentiellement féminine. Mais les promotions, il y avait des promotions à côté, si tu veux, où il y avait 70 ou 80 hommes. Et donc, chacun vivait un peu dans son coin, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Si tu veux, nous, on occupait un étage, rien que les femmes, et les hommes occupaient l'étage en dessous. Du coup, il y avait une porte qui nous séparait, les accès étaient réglementés, et tout et tout. Après, oui, c'est normal, parce qu'à partir du moment où tu mets des hommes et des femmes pas très loin les uns des autres, et très jeunes, il ne faut pas rêver. D'accord, c'est normal, c'est la nature, et ça émoustille tout le monde. Et oui, ça fait partie du jeu. Donc, du coup, tu fais tes premiers pas comme ça dans cette vie militaire, et donc une très bonne surprise. Tu t'y sens bien, de par les activités qui sont proposées, de par ce groupe dans lequel tu te sens bien. Et puis, au bout d'un an et demi, si je ne dis pas de bêtises, grosso modo, tu finis l'appariette vraiment de formation, pour devenir, on dit quoi, du coup, là, tes militaires de carrière ? J'étais militaire de carrière sous-officier sur base, sur base aérienne, voilà. T'étais sur quelle base aérienne ? Alors, moi, j'étais en Berieux, en Bugé, c'est à 50 kilomètres de Lyon, là, voilà. Ok, et donc toi, tu débutes avec déjà l'idée de faire carrière ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Alors, que si jamais je ne passais pas officier, je ne resterais pas dans l'armée de l'air. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a quand même dans l'armée ces histoires de grade. Oui, oui. Et est-ce qu'il n'y a pas, du coup, un esprit de compétition entre vous ? Si, entre certains, bien sûr. Mais bon, après, tu rentres ou tu ne rentres pas dans cet esprit. Ça n'est jamais quelque chose qui m'a motivée. Moi, motivation première, c'était essayer de... Quand je fais quelque chose, il faut que je le comprenne. D'accord. Et alors, pardon, là, je fais dans les clichés, mais comme je découvre ce monde en en parlant avec toi, le côté macho et peut-être un peu compliqué quand on est femme dans ce milieu-là, c'est une réalité ou pas ? Moi, je ne l'ai pas mal vécu. C'est une réalité malgré tout. Je dirais que peut-être, je l'ai eu plus ressenti quand j'étais officier que quand j'étais sous-offre. OK. Parce que quand tu es officier, là, tu as pris du grade. Ça veut dire que tu gères et tu manages des équipes ? Voilà. Mais ce n'est pas vis-à-vis des équipes que tu gères ou que tu manages. C'est vis-à-vis de tes pères. OK. Les autres officiers ont un petit peu de mal à accepter d'avoir une femme collègue. Oui, parce qu'il y a toujours un petit esprit, je ne sais pas, dans les relations hommes-femmes, quand on a des collègues officiers. On est une femme et ils ont toujours cet esprit où ils savent mieux que nous, où ils sont plus à même de nous aider. Si tu veux, c'est plus dans une forme d'assistanat vis-à-vis de nous. Est-ce que c'est un peu comme du paternalisme ? Peut-être une forme de paternalisme. Ce n'est pas forcément pour nous écraser, pour nous dire qu'une femme n'y connaît rien. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas forcément fait. C'est même inconscient de leur part. Oui. Et je pense que dans tous les milieux où il y a une majorité d'hommes et très peu de femmes, c'est quelque chose qu'on ressent très facilement. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne nous respectent pas et qu'on ne travaille pas bien avec eux. Mais c'est vrai que cet aspect-là, des fois, c'est un peu perturbant. J'imagine. J'imagine. Et en revanche, tu le dis, tu le vivais ça avec tes pères, mais pas du tout avec tes équipes. Non. Ce qui est assez surprenant, parce qu'avec les équipes, j'étais leur responsable, j'étais leur chef. Il y avait aussi un aspect peut-être… Moi, j'ai toujours aimé l'humain. Donc, il y a peut-être le côté humain dans ma manière d'aborder les choses. Peut-être aussi un côté maternel, parce que je pense que… Et oui, finalement. Si on peut reprocher aux hommes le côté trop paternaliste, c'était pourquoi pas les Samouais, Nacile. Oui. On parle d'encadrement d'équipe. Tu as eu quand même des grandes… Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on appelle ça une équipe aussi à l'armée ? Oui. Moi, je dis équipe parce que, si tu veux, c'est… Oui, c'est une équipe. Après, c'était des équipes d'ateliers, quoi. Si tu veux, moi, j'ai jusqu'à une centaine de personnes. Mais le plus couramment, c'était une cinquantaine. Mais enfin, là, c'est un vrai job de manager, quoi. Oui. Alors après, tu n'es pas tout seul à manager. Bien sûr. Et tu peux… Quand tu as des gens qui tiennent la route, c'est vraiment un plaisir. Oui. Et c'est un plaisir de manager avec des gens qui t'aident et qui t'accompagnent et qui savent… qui ont la franchise avec toi et de te dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et aussi t'aider, peut-être, à trouver des bonnes options à certains moments. Parce que quand tu débarques, tu as 28 ans… Oui, j'étais un peu jeune par rapport aux anciens. À certains anciens. Ça, ça peut jouer en défaveur à l'âge. Non seulement tu es une femme, mais en plus tu es jeune. C'est vrai que ça fait beaucoup pour toi à ce moment-là. Toi, tu te sentais légitime. Tu sais, on parle souvent du syndrome de l'imposteur et tout ça. Toi, tu n'as jamais eu ça ? Non, je n'ai pas eu cette sensation-là, non, non, non. Ok, tu avais travaillé dur pour arriver là où tu étais. Donc là où tu étais, tu étais à ta place. Oui, oui, oui. Peut-être que je me suis fait des idées, des illusions. Tu sais, on n'est jamais… On a l'impression d'être lucide sur soi-même et puis peut-être on passe à côté de certaines choses. Oui, mais en tout cas, du coup, tu l'as bien vécu, toi. Moi, je l'ai bien vécu et en général, je sais aussi qu'en face de moi, en général, les gens l'ont… Je dirais qu'une grosse majorité l'a bien vécu. Oui, parce que justement, depuis tout à l'heure, on a quand même insisté sur les points qui font un peu mal. Mais quand on préparait l'entretien, toi, tu m'as dit des choses quand même très positives sur cette expérience à l'armée. Notamment, toi, tu me dis en fait que c'était comme une grande famille, quoi. Oui, oui, bien sûr. Il y a un côté très franc, très clair dans les relations. Je ne dis pas qu'on va tout dire, ce n'est pas ça. Mais quand on pose une question, ce ne sont pas des réponses de politiciens, quoi. Qu'on a en face, ce sont des réponses. Il y a ce côté-là. C'est une grande famille parce qu'on fait nos relations. C'est-à-dire, c'est là où tu rencontres des amis, potentiellement un amoureux et tout ça ? Voilà, bien sûr, oui. OK. Et donc, OK, les gens entre eux, il y a plutôt quelque chose d'assez agréable et bienveillant au quotidien ? Oui. Et puis, on vit des expériences, si tu veux, quand tu montes la garde. Pas forcément plusieurs nuits d'affilée, mais sur une semaine, tu vas faire trois nuits. Ou tu es avec la même équipe, ça crée des liens. On vit des expériences différentes. Et ça nous a rapprochés, ça crée des liens. Voilà, c'est l'intimité de la colonie de vacances aussi. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est ça. Oui, vous vivez ensemble tout le temps. Enfin, en tout cas, le temps des études. Le temps des écoles, quoi. À Salon Provence, on reste coincé pendant deux mois. Deux mois, tu n'as pas le droit de sortir. Après, le jeu, c'est de faire le mur, toujours. Mais bon, c'est normal. Voilà. OK, ça fait partie du jeu. Tu soulèves un point dont je voulais parler. C'est la question de l'obéissance et de la hiérarchie. Tu vois qu'on peut imaginer. Je continue avec mes gros sabots et mes gros clichés. Mais tu vois, l'armée, pour moi, il y a ce truc de... Ouais, tu n'ouvres pas trop ta bouche. Tu fais bêtement ce qu'on te dit de faire. Tu es en train d'expliquer que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe ? Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un métier, pas quand j'étais sous-offre. Sous-offre, c'était intéressant, mais sans plus. Mais quand j'étais officier, où je faisais des projets de bâtiments, et où j'avais des équipes d'entretien, je faisais aussi des améliorations. On faisait aussi des projets de construction neuve. Donc, si tu veux, tu es obligé de te casser la tête. Ce n'est pas que tu crées des trucs extraordinaires, parce que pour ça, tu es d'architecte, d'ingénieur, de gens. Mais tu es quand même là pour faire de la coordination de projet et pour vraiment te casser la tête avec les gens. Je trouve que justement, sur certains plans, c'est là où ça devient intéressant. Oui, mais pas pour tout le monde. Et du coup, on a beaucoup parlé de cet objectif que tu avais de devenir officier. Une fois que tu es officier, est-ce que tu continues comme ça à monter en grade ? Enfin, jusqu'à quel grade est-ce que tu vas aller dans ta carrière militaire ? Alors, tu montes en grade. En parallèle, tu as des examens. Et donc, en fait, je suis arrivée. J'ai commencé aspirant, sous lieutenant, un lieutenant, ainsi de suite. Et je suis arrivée au grade de lieutenant-colonel. Quand même ? Oui, oui, oui. Après, oui, non, mais je suis contente. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'au niveau carrière, j'étais contente de ce que j'ai fait, du travail que j'ai eu et de la carrière que j'ai eue aussi. D'accord. Et puis, on sent que tu étais heureuse dans ce que tu faisais. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a la dimension humaine, d'équipe, etc. Il y a la dimension intellectuelle avec ces projets dont tu nous parles. Il y a le fait de pouvoir évoluer et donc de jamais rester un peu sur ses lauriers. Donc, tu arrives, tu es lieutenant-colonel. C'est quand même une certaine forme d'ascension, si on peut dire. Une ascension sociale, oui. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, j'arrête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que tu as quitté à quel âge l'armée ? Alors, j'ai quitté assez jeune, puisque j'avais 46 ans. Oui, en effet. Les dernières années, j'étais sur Versailles et Paris. J'ai commencé à travailler sur un très, très gros projet. Et ce très gros projet, c'était un projet qui avait énormément de pression. C'était un projet nucléaire. Oui, c'est ça. Il y avait quand même une dimension très particulière, j'imagine, quand on touche au nucléaire. Voilà. Avec une pression de très haut niveau. Et malheureusement, je me suis souvent retrouvée toute seule en réunion. Jusqu'au jour où là, ça a pris des telles proportions que, je dirais que, bon, moi, j'avais un chef au-dessus de moi, mais ils se sont encore bien au-dessus que ça s'en est mêlé. Et que j'ai certaines personnes qui sont venues assister aux réunions et qui m'ont dit, en sortant de réunion, ils me disent, mais c'est toujours comme ça ? Il y a une telle agressivité, une telle violence dans chaque réunion ? J'ai dit, oui. Alors, au début, moi, ce que je supportais, à la fin, je ne le supportais plus. Psychologiquement, je pense que j'ai pété les plombs. Ce n'était plus possible. C'était, comment dire, comme si j'étais, c'était moi qu'on attaquait. Au fur et à mesure, je n'avais plus la résistance. Je n'arrivais plus à résister. Donc, j'ai commencé à prendre les dispositions pour me dire, allez, il faut faire quelque chose. En 2010, j'ai demandé à changer. J'ai réussi enfin à changer. En parallèle, j'ai commencé ma reconversion. J'avais fait un bilan de compétences qui m'a permis de choisir ce que je voulais faire en reconversion. Alors, comment tu l'avais ? Donc, tu as fait le bilan de compétences en parallèle de ton activité militaire. Et dans ce contexte ultra rude, là, qu'on entend. Est-ce que tu avais des idées ou vraiment tu as fait le bilan de compétences ? Parce que, justement, tu ne savais pas du tout vers quoi te réorienter. Alors, j'avais des idées, mais je voulais me faire accompagner parce que j'avais l'impression que je pouvais peut-être découvrir d'autres facettes, peut-être de moi. D'accord. Donc, moi, j'avais l'idée de m'orienter plus vers quelque chose sur les plantes parce que j'adore les plantes. Ok. Ça faisait déjà partie de toi avant ? Ok. Oui, 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 oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé mon bilan de compétences. Et là, on se pose des questions très, très poussées. Oui. Et avec la personne qui m'a aidée sur le bilan de compétences, on en est venu à la conclusion que j'aimais travailler avec l'humain et dans l'humain. C'est ce que tu avais un peu fait, d'ailleurs, dans ta carrière militaire ? Oui, c'est ce qui m'avait plu aussi. C'est amusant. Oui, c'est ce qui m'avait plu énormément. Oui, bien sûr. Ok. Donc, c'est vraiment… L'aspect humain, ça a été quelque chose… Je dirais, c'est ce qui se rejoint avec ce que je fais maintenant. Oui. Ça… Voilà. Donc, j'ai testé pas mal de choses. Oui. Et j'ai testé le shiatsu et bon, je connaissais la médecine chinoise depuis fort longtemps, mais malheureusement, je ne me sentais pas capable à l'époque, compte tenu du rythme que j'avais d'étudier la médecine chinoise, parce que c'est un gros, gros pavé quand même. Parce que là, toi, ce que tu te disais, c'est que je reste dans l'armée, le temps de me reconvertir. C'est-à-dire que je me forme en parallèle de ce moment très compliqué à l'armée. Oui. Ok. Ah oui. Donc, bien sûr, tu ne pouvais pas t'atteler à de longues et difficiles études. Oui. Tout de suite, j'ai dit, mais oui, c'est ça, c'est comme ça que moi, je le perçois et je le conçois. Donc, c'était évident pour moi que c'était ça et pas autre chose. Donc, je me suis formée en shiatsu à Paris. Il y avait des cours une fois par semaine le soir et puis très régulièrement le week-end. Oui. Donc, on pouvait se former. Bon, après, il y avait des cours en journée, en semaine, mais ça, je ne pouvais pas y aller à moins de poser des congés, quoi. Voilà. Donc, ça, je ne le faisais pas, mais je faisais le soir. Ça, c'est sûr. Et dès que je pouvais aller en week-end, j'allais en week-end, en cours le week-end. D'accord. Donc, c'était un sacré rythme quand même, non ? Oui, mais à Paris, on ne s'en rend pas compte. On est embarqués dans ce rythme-là. Il y a Paris et il y a le reste de la France. Maintenant que je suis à Toulouse, je me rends bien compte qu'on n'est pas du tout… Paris, ce n'est pas du tout pareil, quoi. Voilà, on est dedans et puis ça paraît normal. De partir le matin à 7h30, de rentrer le soir à 21h ou 22h, c'est d'avoir fait une journée pas possible jusqu'à… Ou même des fois de rentrer à minuit, d'avoir bossé, 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 parce que… Ou d'avoir pris des transports, parce que ça… Voilà, ça paraît tout à fait normal. Oui, c'est vrai qu'on ne se pose plus la question. Voilà. Moi, quand je suis arrivée à Toulouse, que les gens me disaient « Ah oui, je peux venir, mais le soir, c'est tard. » « Ah oui, c'est quoi tard, s'il vous plaît ? » « Ah, 17h30, 18h. » « Ah bon, ça va, c'est raisonnable. » Tout va bien, venez. Mais, pardon, je reviens à ta reconversion. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire le deuil de ta carrière militaire ? Parce que, bien sûr, tu as eu les dernières années qui ont été très rudes. Mais, malgré tout, tu avais vécu une expérience forte avec des personnes. Voilà. Et toute une philosophie de ce que j'entends. Donc, est-ce que ça a été dur de te résigner à te dire « Ok, ma carrière de militaire, c'est terminé. » Alors, c'est bizarre, parce que je ne me suis même pas posé la question. Ça n'a jamais été quelque chose de compliqué pour moi. Non. Je l'ai toujours pris, je pense, comme quelque chose qui fait partie de ma vie, qui m'a formée, qui m'a bien aidée, mais qui n'est pas infinie. Depuis toute petite, je pars du principe qu'on peut toujours changer, qu'on peut toujours faire des choses différentes. Et ça ne m'a jamais porté souci. Le seul truc qui a été compliqué à gérer au moment où j'ai arrêté l'armée et où j'ai commencé à travailler en shiatsu, puisqu'au début, il n'y avait que le shiatsu, c'était que je passais d'un rythme hyperactif à un rythme où j'avais le temps de vivre. Ah ! Et alors, c'est quoi ? C'est un peu vertigineux, ça ? C'est un peu vertigineux, oui, tout à fait. Parce qu'en même temps, il y a eu un déménagement. En plus, tu es passée de Paris. Ah oui, je suis passée de Paris à Toulouse. Est-ce que tu es originaire de Toulouse, au départ, et c'est pour ça ? Non, du tout. Ok, qu'est-ce qui t'a fait choisir Toulouse ? Il y avait mon ex-mari qui était là à ce moment-là, et puis je me suis séparée dans la foulée. Il y a tout eu en même temps. Je pense que ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas par hasard. Il y avait une logique. Donc, prendre un rythme de vie à toi, prendre point de toi, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même beaucoup pris soin de moi. Parce que là, il y avait donc l'enjeu, effectivement, de se reconstituer un réseau amical, social. Mais il y avait aussi, tu te lançais avec ton cabinet, il fallait aussi se créer une patientèle. Oui, très compliqué. Ça a pris du temps ? Oui, alors, je dirais jusqu'en 2018-2019, ça a été. Rappelle-moi, tu t'es lancé en 2013. En 2013 ? Oui, ça a un petit peu stagné jusqu'en 2015. Et puis, ça a commencé un petit peu à progresser, 2015-2016. Ça a bien progressé jusqu'en 2018, oui, 2019. Alors, ce qui s'est passé en 2019, c'est que je suis beaucoup partie à l'étranger. Ah, en voyage ? En voyage, perso. Ok, super. Donc, je pense que, oui, mais par contre, pour l'activité, ça n'a pas été génial. Oui, j'imagine. Et en 2020, dans la poulée, on a eu le Covid. Le Covid, oui. Et ça, ça a été l'effondrement. Et ça a repris, je dirais, mi-2021. Ça a repris tout doucement. Et puis, bon, là, ça va, c'est correct. C'est tout à fait correct. C'est bien reparti. Puisque, donc là, je pense qu'on a fait le tour de ton parcours et c'est hyper intéressant de voir comment tu as cheminé pour devenir la praticienne en Shiatsu et médecine chinoise que tu es aujourd'hui. Mais justement, est-ce que tu peux un peu me redire un peu quelle est la philosophie autour de la médecine chinoise, autour du Shiatsu ? Et c'est quoi ce truc qui te parle depuis si longtemps dans cette approche ? Alors, Shiatsu, c'est japonais, médecine chinoise, c'est chinoise. Ah oui, pardon, je suis bête. C'est pas du tout. Non, non, mais c'est pas grave. Non, c'est vraiment deux choses très différentes. Alors, pour moi, c'est pas différent du tout puisque c'est basé sur les mêmes fonctionnements énergétiques. D'accord. Ce qui me parle énormément dans ces approches, c'est le fait qu'on ramène le fonctionnement du corps aux émotions. Chaque organe, il y a une émotion, il y a un cycle énergétique qui joue entre toutes ces émotions et que l'objectif, c'est l'équilibre. D'accord. L'équilibre et le bon mouvement, enfin, quelque chose de fluide dans ces énergies. Voilà, exactement. Ok. Est-ce que tu fais donc partie de ces personnes, et ça, on l'entend de plus en plus couramment, qui expliquent que quand on a une pathologie physique, c'est peut-être parce qu'au niveau émotionnel, il y a des choses qui ne sont pas réglées ou voilà, à les regarder ? Je pense. Je pense qu'une majorité des pathologies sont liées à des problèmes émotionnels. cependant, on a un terrain de prédisposition ou pas, on a, connaissant la génétique, il y a l'épigénétique, l'influence de ce qu'on vit au quotidien sur notre génétique, c'est quand même primordial. C'est très grossier ce que je dis, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais il faut être réaliste que je pense qu'émotionnellement, on vit tellement de choses au quotidien qu'une grosse majorité de nos pathologies, à mon avis, sont liées, oui, à ça. Mais bon, il y a aussi l'influence si je fume, si je respire que des gaz d'échappement, si je ne mange que du McDo ou si je ne bois que du Coca. Oui, évidemment. Voilà, c'est aussi ça. Mais est-ce que le fait de boire que du Coca, ce n'est pas aussi parce qu'émotionnellement, on est insatisfait, on a besoin de sucre. Oui. Et que le sucre, le cerveau, il adore le sucre. C'est une drogue. Voilà, c'est pour ça que quelque part, on peut aller loin dans ce raisonnement. Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être évitées parce qu'on ne sait pas toujours gérer, mais attention, ce n'est pas du jugement, ce n'est pas négatif. Ce que je dis, c'est parce qu'on ne nous apprend pas et que c'est compliqué. C'est ça. Justement, en parlant d'apprendre, l'image que j'en ai, moi, notamment de la médecine chinoise, c'est que justement, elle nous apprend à être en bonne santé. Il y a une dimension préventive et pas uniquement curative, en fait, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Mais en fait, ce qui est primordial en médecine chinoise, c'est le mouvement, c'est le mouvement, c'est la diététique. Toi, tu ne fais pas partie des thérapeutes, j'allais dire jusque-boutistes, ce n'est pas dit méchamment, mais toi, tu ne vas pas dire arrêter tout le sucre, arrêter tout le lait. Tu sais qu'en fait, il y a la vraie vie et que dans la vraie vie, il y a des choses qui sont compliquées à faire et donc, il vaut mieux essayer d'avoir une approche raisonnable plutôt que radicale qu'on va tenir un mois ou deux. Tout à fait. Et encore. Je pense que se nourrir, ce n'est pas que s'alimenter, c'est se nourrir avec plaisir. Donc, il faut manger de tout avec plaisir, aussi bien une crème au chocolat si on a envie de manger une crème au chocolat, mais il ne faut pas la manger à tous les repas. Oui, c'est ça. Il faut quand même garder un ou deux repas dans la semaine qui restent un repas où on fait une fête du fait qu'on va manger. Mais ça, c'est une démarche. Il y a des gens, si je leur parle comme ça, ils me diront « oui, mais manger, c'est manger ». Je trouve que c'est un peu dommage. Il faut que la préparation, les couleurs… Il y a un vrai plaisir aussi dans les préparatifs. C'est obligatoire. Donc, le primordial chez les Chinois, le préventif, c'est la nutrition, le mouvement. Là-bas, en Chine, tous les matins, dans les grandes villes, tu les vois, ils sont dans les parcs, ils bougent. Ils bougent à 6 heures du matin, ils sont déjà en train de bouger. C'est quoi ? C'est le Qigong, c'est ça ? Alors, ils font du Qigong, du Tai Chi, certains marchent, il y en a qui courent. Le soir, on les voit, il y a des groupes qui dansent aussi dans les parcs. Selon les saisons, forcément, ils chantent aussi dans les parcs. Ok. En plus, c'est drôle parce qu'au-delà de l'activité physique, il y a le fait de le vivre ensemble dans des lieux publics comme ça. C'est vraiment chouette. Donc, ça, c'est la définition rapide qu'on peut faire de la médecine chinoise avec cette dimension préventive. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce que c'est que le Shiatsu ? Donc, on a compris, ce n'est pas la Chine, c'est le Japon. Et ça consiste en quoi, le Shiatsu ? Alors, le Shiatsu, ça consiste à travailler par pression avec les mains, avec les doigts, sur les points d'acupuncture. Ok. Au lieu d'utiliser des aiguilles, on va utiliser les doigts. Et en fait, le Shiatsu, on travaille aussi par étirement, par mobilisation des différentes parties du corps. L'objectif, c'est de soulager les gens, de les détendre parce que ça détend énormément, le Shiatsu. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. J'ai une magnétiseuse près d'ici qui utilise aussi le Shiatsu au milieu de soins énergétiques, tu vois. D'accord. Et alors oui, j'en ressors toujours détendue, c'est vrai. Donc, ça détend, ça rééquilibre énergétiquement, ça peut vraiment faire prendre de la distance avec les problèmes au quotidien de la vie. Ah oui, c'est primordial. Donc, d'un point de vue émotionnel, c'est hyper efficace aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça que tu es en train de dire. Moi, mes premiers résultats, c'est ce qui me surprenait, avoir des gens qui me disent, au bout de trois séances, ils me disent, je ne vois plus les choses de la même manière, j'arrive à relativiser. C'est vrai que c'est dingue, en fait. Toi, tout à l'heure, qui nous disait que quand tu étais à l'armée, tu aimais que les choses aient du sens et comprendre. Et là, ça doit être une immense satisfaction de voir que ça a beaucoup de sens, ce que tu fais et que ça apporte des résultats dans la vie des gens. Ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est pour quel type de pathologie on vient te voir, en fait ? Qui sont les personnes qui viennent te consulter ? Des gens qui ont mal partout. L'objectif, ça va être de remettre du mouvement. Il n'y a pas besoin d'activité très dure. Après, je remets du mouvement, j'équilibre énergétiquement. C'est parce qu'il faut équilibrer aussi les gens un petit peu. Beaucoup de douleurs, problème d'épaule, problème de genou, problème de dos, ça, c'est récurrent. Je travaille avec des gens qui ont des cancers, puisque je travaille en soins de support. À l'hôpital, tu travailles à l'hôpital ? C'est une journée par semaine, oui, en soins de support, oui. Donc là, des personnes qui sont en plein traitement ? Il y a des gens qui sont en chimio, en radiothérapie, en hormonothérapie, d'autres qui sont en rémission et on a tous les cas. Et pourquoi tu as décidé de… Parce que là, c'est quand même particulier d'accompagner ces personnes malades. C'est l'occasion d'avoir vu, grandeur nature, l'efficacité du shiatsu sur ces personnes-là. C'est vraiment voir des gens qui, grâce à ces séances-là, vivent mieux les effets de la chimio, parce que c'est beaucoup la chimio. J'ai vraiment eu, grandeur nature, quelqu'un qui vient, qui se traîne après sa chimio, qui ressort de chez moi, qui m'envoie un message le soir même en me disant « Au bout de la rue, j'avais récupéré la pêche ». Oh là là, quel cadeau ! Oui, c'est concret. Et pas qu'une fois, quoi. Alors, à la manière dont tu en parles, j'ai la réponse, mais j'ai l'impression que ça te comble, cette activité-là aujourd'hui. Oui, parce que c'est une activité que j'ai choisie, que je fais avec plaisir. Je suis là pour amener, pour donner, pour essayer de faire quelque chose avec les gens. Si ça marche, c'est super. Mais des fois, on n'a pas toujours les succès qu'on espère. Il y a des fois, ça marche moins bien. Puis il y a des gens qui sont un peu réticents, comme malgré tout, dans les patients que je peux voir à l'hôpital. Ça arrive que, je dirais peut-être le toucher qui les dérange, je ne sais pas. On sent. Il y a des gens. Surtout quand on est malade. Quand même, notre rapport au corps est quand même très mis à mal. Donc oui, effectivement. Bon, écoute, merci en tout cas d'avoir partagé à la fois ton parcours et ton métier actuel. Tu vois, moi, j'ai découvert tout un monde autour de l'armée. Donc merci. En tout cas, c'est intéressant d'avoir entendu ta perception à toi de ce monde-là, avec toute ton humanité, justement. Valérie, pour terminer, j'ai quelques questions rituelles que j'aime poser à chacun de mes invités dans La Petite Voix. D'ailleurs, voilà ma première question. J'aimerais savoir si tu l'écoutes, toi, ta petite voix ? Oui, je dirais que je l'écoute beaucoup plus depuis que j'ai quitté l'armée. Est-ce que d'avoir quitté l'armée, ça a été déjà un premier pas pour écouter ta petite voix ? Non, parce qu'en fait, ma petite voix, j'ai quand même souvent, souvent écouté. Depuis très jeune, j'ai toujours été, oui, voilà, motivée et avoir envie de faire des choses. Alors après, voilà, j'étais, j'avais un métier, donc j'étais obligée de satisfaire à ce que je faisais, à mon travail, le faire consciencieusement. Mais si j'avais des envies de découvrir une activité, un sport, une activité extérieure ou des choses, je l'ai eu fait. Est-ce qu'il y a, Valérie, un livre qui t'a particulièrement marqué dans ton cheminement intérieur ? Alors, il y a L'Immortalité de Kundera quand j'étais jeune. Oui. Je ne sais pas si tu vois, si tu l'as lue. Pas L'Immortalité, je ne sais plus ce que j'ai lu. Qu'est-ce qui est connu de Kundera ? L'Insoutenable. Voilà, exactement. Alors, oui, absolument. Tu la lis jeune, toi, Kundera ? Parce qu'enfin, il faut y aller, quoi. Moi, j'avais 22-23 ans. Et j'avais trouvé que dans son livre, alors est-ce que je l'ai bien compris à l'époque ? Je ne sais pas. En fait, il parlait qu'on est tous sur terre. On est un jour, on meurt un jour. Et entre-temps, on essaye toujours de trouver l'immortalité par le fait qu'on essaye de laisser notre nom graver quelque part, même sur une tombe. Et ça m'avait profondément marquée. Et justement, de ce jour-là, j'ai dit « Je ne veux pas de tombe ». Parce que je trouvais qu'on n'est que de passage sur terre et que je ne voyais pas trop l'intérêt de l'immortalité. Alors, tu l'as évoqué, donc je pense qu'on ne sera pas surpris par ta réponse. Rituel, bien-être ? Le mouvement, non. Non, le mouvement. Mais je dirais que j'ai réfléchi ce rituel. En fait, c'est une philosophie de vie chez moi. Ok. Mais c'est très, très ancien. Parce que j'ai recherché dans ma mémoire un petit peu des expériences. Et moi, j'ai toujours aimé le mouvement quel qu'il soit. Je me souviens, j'avais 12 ans. C'était Pâques. Et mes parents avaient décidé, on partait de l'endroit où on était, qui était dans l'Aisne. Et on est descendu, habité dans le sud de la France. Voilà. Et j'étais ravie de partir. Et malheureusement, j'avais des amis en face de moi qui versaient des larmes. Et j'étais obligée de cacher ma joie. Pour moi, ce n'était pas la fin. C'était une joie extraordinaire de découvrir autre chose, de partir et d'aller ailleurs. Alors que j'adorais l'endroit où on était. À ce moment-là, j'aimais cet endroit-là. Et en fait, le mouvement a toujours été quelque chose d'important pour moi. Et le mouvement physique, comme le mouvement perpétuel intellectuel, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur des fois des changements, que je n'ai pas peur des changements. Mais je crois que pour moi, c'est quelque chose de primordial. Et c'est ce qui m'a toujours permis d'avancer et d'être bien. D'accord. Donc le mouvement, tu nous en donnais tout à l'heure, ça peut être du yoga, un peu de tai chi. Oui, ça peut être du qigong. Moi, j'ai des rituels de qigong. Et puis après, j'ai des rituels de stretching. Après, je ne fais pas. Est-ce que je vais le faire au quotidien ? Peut-être pas tous les jours, tous les jours, mais on va dire bien un jour sur deux. Ça va être un jour sur deux, à peu près. Merci beaucoup Valérie pour cet entretien très riche, hyper intéressant. J'en profite pour faire un clin d'œil à ma sœur et à mon beau-frère, Anne et Joël. Parce qu'en fait, ce sont des amis à toi, mon beau-frère et militaire. Donc, c'est comme ça que vous vous êtes connus il y a de nombreuses années. Et c'est eux qui m'ont parlé de toi et je les en remercie. Ils ont eu absolument raison. Donc, merci à eux. Et puis surtout, merci à toi Valérie pour cet entretien. Merci beaucoup. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix. La Petite Voix La Petite Voix